Dans cette vidéo, je vais vous présenter les bases de Learning Apps. Learning Apps est un site sur lequel vous allez pouvoir trouver un tas d'applications créées en général par des enseignants et mises à disposition de tout un chacun. Vous allez pouvoir les sélectionner pour ensuite les proposer à vos élèves. Vous allez même pouvoir en créer vous-même par la suite. Alors, nous allons commencer par la base. C'est déjà le site learningapps.org. Une fois que vous êtes dessus, vous allez vous connecter. Je vous le conseille. J'expliquerai pourquoi après. Et donc là, si vous n'avez pas encore de compte, c'est tout simple. Vous cliquez sur Créer un compte et vous introduisez les données qui vous sont demandées. Si vous avez par contre déjà un compte, tout simplement vous introduisez vos données et hop, c'est parti. Voilà, me voici maintenant connecté sur Learning Apps. Alors, recherchons d'abord les applications qui nous intéressent. Pour ça, deux manières de faire. Vous avez ici Découvrir des applications. Je vais cliquer dessus. Et ces applications sont catégorisées, classées par thématique. Donc, je vais par exemple parler en français. J'ai une sous-catégorie qui est l'orthographe. Et j'ai un tas d'activités qui me sont proposées liées à l'orthographe. Si maintenant j'ai une idée plus précise de ce que je recherche. Donc, plutôt que de cliquer sur Découvrir des applications, je vais aller introduire l'élément de ma recherche dans ce moteur de recherche. Je vais travailler par exemple sur la suite des nombres. Je vais donc écrire la suite des nombres dans le moteur de recherche. Et je vais lancer la recherche. Voilà. On me propose donc une série d'applications liées à ma thématique, la suite des nombres. Alors, sachez qu'il y en a beaucoup plus. Si je voulais continuer dans la page suivante, j'en ai forcément. Et je pourrais aller très, très, très loin comme ça. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps de chercher les applications qui vous intéressent. De les tester. Parce que oui, il y a un moment où il est testé. Alors, un conseil. Parce que c'est vrai qu'ici, on risque d'avoir beaucoup de choix. Vous pouvez aussi cibler votre recherche. Vous voyez ici le curseur qui est là. Eh bien, je vais pouvoir cibler et dire, tiens, moi je suis en primaire. Eh bien, je vais sélectionner les applications qui vont de la maternelle au cours élémentaire, donc en primaire en ce qui nous concerne. Ou bien simplement, moi je suis maternel, je vais ne sélectionner que les maternelles. Et donc, je n'aurai que des applications qui ont été ciblées pour les maternelles. Je vais choisir une application au hasard. Vous le voyez ici, par exemple, j'ai cinq étoiles. C'est simplement parce que les gens ont testé cette application et ont donné leur avis. C'est un bon indicateur du fait qu'elle doit être intéressante. Si je regarde celle-ci, elle n'a aucune étoile. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne. Ça veut dire qu'il y a peut-être un défaut dessus et qu'il va falloir le corriger. Parce que oui, c'est possible. Alors, on va tester cette application. Je l'ouvre. Et donc, la consigne ici, range les nombres dans le bon ordre. Et donc, je vais reprendre, j'ai les étiquettes. Je suppose qu'on est sur un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Hop. Je vais le placer là. Vous le voyez, c'est bon. Donc, on me valide. Si ce n'était pas bon, si je le place là, la couleur verte, en tout cas dans ce type d'exercice, n'apparaît pas. Donc, je vais pouvoir avancer un moment. Cette application m'intéresse. Eh bien, je vais cliquer sur enregistrer dans mes applications. Elle sera automatiquement mise dans mon répertoire personnel. Voilà pourquoi il était intéressant de se connecter avant de commencer la recherche. Je vais poursuivre la recherche d'applications qui m'intéresse. Je vais cliquer sur celle-ci maintenant. Voilà. Alors, vous voyez, je le disais, celle-ci n'avait pas d'étoile. Et je pense savoir pourquoi, en fait, la consigne comporte une faute d'orthographe. Vous allez voir, il y a des solutions. Donc, d'abord, je vais la tester, cette application. Voir si elle m'intéresse. Donc, l'idée est de remettre dans l'ordre. Donc, 1. Et puis, je vais prendre le 2 parce que ça va à côté. Je vais prendre le 3. Je peux vérifier au fur et à mesure mes réponses. Je clique ici sur le V. OK. Je continue. 4. Donc, je vérifie si le 4 est bien positionné, etc. Cette application m'intéresse. Donc, enregistrer dans mes applications. Maintenant, je le disais. Il y a une petite erreur. J'aimerais bien la corriger. Eh bien, c'est simple. Vous allez cliquer sur créer une application similaire. Et là, simplement, vous avez, donc, quand on voit, ça, c'est l'interface qui permet de créer l'application. Vous avez la consigne, enfin, le titre général. Vous pouvez remodifier à votre guise. Ici, par exemple, je vais mettre la suite des nombres de 1 à 10 parce que ça me permettra de mieux cibler ce que je veux. Je vais pouvoir, ici, changer la consigne. Donc, mon range qui est là, forcément, est embêtant. Je vais mettre une majuscule déjà. Et je vais retirer ce vilain S qui n'avait rien à faire là. Alors, je la suite, moi, j'ai même envie de dire des nombres, c'est mieux. Voilà, j'ai la possibilité de changer même parce qu'il y a cette petite formule lorsque l'enfant a terminé. Je peux la changer. Une fois que j'ai terminé, je pourrais aussi modifier des contenus dans l'exercice. Une fois que j'ai fini, je fais afficher un aperçu. Je vérifie que c'est correct maintenant en fonction de ce que j'ai voulu faire. Voilà, on a bien le range qui a changé. Et donc, une fois que c'est bon, je fais enregistrer l'application. Elle est maintenant dans mes applications. Et donc, si je vais voir mes applications, j'ai bien l'exercice qui est proposé ici, la suite des nombres de 1 à 10, celle que je viens de créer. Je vais la rouvrir pour maintenant vous montrer comment proposer les exercices à mes élèves. Alors, dans chaque application, j'ai en dessous des liens. Il y a ce lien ici qui me permet simplement d'ouvrir la page et j'ai un visuel tel que celui que j'ai maintenant. Ce deuxième lien qui est en dessous, lui, me permet de n'ouvrir que l'exercice. Donc, si je copie-colle et que je vais insérer l'adresse dans mon moteur de recherche, de l'aller voir, je n'ai que l'exercice qui apparaît. Donc, je ne suis pas embêté par les autres liens. Donc, je pense que pour les élèves, c'est en tout cas celui qui est le plus intéressant à proposer. Maintenant, il y a autre chose d'encore plus intéressant. J'ai ici un QR code. Je vais cliquer dessus. Ce QR code, il va vous permettre d'accéder directement à l'exercice sans devoir taper l'adresse. Et donc là, si vous le voulez proposer en classe à vos élèves, il suffit de l'enregistrer, de l'imprimer. En classe, vous leur proposez. Avec la tablette, ils vont scanner le QR code. Et donc, je le disais, avoir accès directement à l'exercice sans devoir taper quoi que ce soit. C'est nettement plus facile. Une autre possibilité aussi est de partir de zéro et de créer moi-même des applications. Et là, vous avez différentes possibilités, mais d'exercice. Il n'y a entre guillemets qu'à introduire les données de vos exercices. On a des classements par paire. On a des regroupements. On peut travailler avec la mise sur un axe. Par exemple, on a la possibilité d'avoir une image et d'aller sélectionner sur l'image des éléments que je désigne. Il y a tout un tas de possibilités que je vous propose de tester librement, si vous le voulez. Voilà. Cette présentation s'arrête là maintenant. Merci de l'avoir écoutée. Et donc là, il n'y a plus qu'à. Bon travail. Bon travail. Bon travail. Sous-titrage FR ?